Seulement ce saut de qualité vous assure que vous possédez une horloge coco original forêt noire. S'il arrive que votre horloge ne fonctionne pas durablement bien, que vous ayez accroché votre horloge conformément au mot d'emploi, il se peut que votre coco ne soit pas accroché droit. Vérifiez en écoutant attentivement si le balancement du pendule a la même longueur de fréquence, aussi bien à droite qu'à gauche. Si ce n'est pas le cas, ajustez l'horloge au mieux jusqu'à obtenir un tic-tac régulier. Vérifiez aussi à l'œil que le coco soit accroché droit. Si l'horloge ne semble pas droite mais que le tic-tac est régulier, vous devez opérer à une légère correction entendant le vent d'elle. Celui-ci s'est probablement légèrement tordu lors du déballage. La partie de pendule est le câble dans lequel le pendule est accroché. Il est dans le trou blanc qui se situe au fond de la caisse de l'horloge. Si l'horloge est inclinée vers la gauche quand le tic-tac de l'horloge est régulier, prenez un large tournevis et tordez la partie de pendule légèrement vers la gauche. Si l'horloge est inclinée vers la droite quand le tic-tac de l'horloge est régulier, prenez un large tournevis et tordez la partie de pendule légèrement vers la droite. Votre coco devrait maintenant fonctionner parfaitement. Si ce n'est toujours pas le cas, vérifiez que les aiguis de l'horloge ne se touchent pas lors du passage l'une sur l'autre en tournant manuellement les aiguis. Si c'est le cas, l'horloge ne fonctionne plus lorsque les aiguis passent l'une au-dessus de l'autre. Corrigez ce deux faux en poussant le petit aiguis vers le 4 ans. L'exactitude de l'horloge est donnée par le déplacement du disque du pendule. Si l'horloge prend du retard, le disque doit être déplacé vers le haut. Si l'horloge prend de l'avance, le disque doit être déplacé vers le bas. Maintenant, l'horloge doit fonctionner parfaitement.